« Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-CUBE-RADIO. 1-8-7-7-8-2-7-23-23-46. » Le stade, le Christ d'Astade. Alors, on va refaire un troisième toit et là, on nous a dit au gouvernement, ça va coûter 870 millions, pas une scène de plus. On vous l'assure, pour la première fois dans l'histoire du Québec, on va arriver pile poil exactement sur le budget prévu, bien sûr que ça. Mais là, on vient d'apprendre que ça, c'est pour le toit. Après ça, il va y avoir les loges qu'il faut refaire, il faut avoir le système de climatisation, les sièges qui ne sont pas confortables, l'acoustique, etc. À un moment donné, ça va coûter combien? On va en parler avec Marois Risky, député de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Bonjour, Marois Risky. Bonjour. Il y a un film de Tom Hanks, avec Tom Hanks, qui s'appelle The Money Pit, où c'est un gars qui achète une vieille maison en disant « je vais la rénover ». Puis plus qu'il rénove, plus qu'il voit qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Et un Money Pit, on sait ce que c'est, hein, Marois Risky, c'est « tu mets de l'argent, puis tu mets de l'argent, puis tu mets de l'argent ». À un moment donné, c'est quoi le fond de ça, Mme Risky? Oui, c'est un peu le fond. Puis, M. Martineau, vous mettez tellement bien la table. J'ai mis en arrière de moi des cartables, parce que nous, le lendemain de l'annonce de Mme Caroline Proulx, qui disait que ça allait coûter 2 milliards, démolir le stade. On a fait une demande d'accès à l'information, puis sincèrement, je m'attendais à recevoir des cartables d'information pour nous l'expliquer correctement, les 2 milliards. Mais non, voici ce que j'ai reçu. Une page. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais c'est une seule page. Et ils ont tout simplement pris une étude qui date de 20 ans. Ils l'ont actualisée en faisant appliquer l'indexation pour dire « ça va coûter plus de 2 milliards de dollars ». Et là, ils essaient de nous faire croire que depuis 20 ans, il n'y a eu aucune nouvelle façon de faire, pas d'ingénierie qui a été améliorée, il n'y a pas de comparables ailleurs dans le monde. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas les fonctionnaires du ministère des infrastructures qui ont fait le travail rigoureux de faire des comparables. C'est le bureau d'enquête du journal de Montréal, avec une poignée de journalistes qui ont sorti plein de cas, qui ont fait un projet de loi, incluant ça avec du béton, qui démontrent qu'il n'y en a pas un qui a coûté 40 millions de dollars. Alors, honnêtement, j'aimerais vraiment comprendre. Et certains vont nous dire « oui, mais nous, on est en haut d'un métro ». Mais savez-vous quoi? Le Georgia Dome est aussi en haut d'un métro. Le Yankee Stadium, tout le monde le connaît, ce n'est pas en campagne, le Yankee Stadium, c'est en plein de métro. Les New Yorks bondent le monde. Ils ont été capables quand même de le démanteler. Ça n'a pas coûté une fortune. Alors, moi, aujourd'hui, je suis très, très sceptique. Non seulement, je ne crois pas au chiffre de 2 milliards, mais je ne crois pas non plus au chiffre de 870 millions. Parce que du propre aveu du président sortant, il dit lui-même « oui, on sait qu'il y a d'autres travaux à venir, mais on va juste commencer avec la toiture et on ne regarde pas les autres travaux à venir ». Mais l'exemple que vous donnez avec le Money Pit, c'est que la personne achète et ne le sait pas. Nous, on le sait, mais on ne veut pas le savoir. Et c'est ça que je trouve irresponsable d'un gouvernement parce qu'il gère cet argent-là comme si c'était le leur alors que c'est le nôtre. Et si, d'entrée de jeu, je vous dis, votre toiture va reposer sur une structure qui est vieille de 50 ans, dans le sens commun, puis moi, je ne suis pas ingénieur, mais le sens commun, c'est-à-dire, un, est-ce que ma structure est capable de supporter cette nouvelle toiture? Bien, ils n'ont même pas fait ce travail-là. Je n'ai même pas aujourd'hui la certitude qu'ils ont vérifié les fondations et la structure. Puis pensez-vous que la garantie va s'appliquer sur la toiture de 50 ans, sur une structure qui est vieillissante, si le propriétaire de la structure n'a pas fait les travaux de maintenance? Donc, nous, on va se mettre le doigt dans le grenage, la main, le bras, puis on finit avec les pieds. Alors, moi, on se plus loin, là. Et comme disent les Anglais, don't put good money over bad money. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as mis plein, plein, plein d'argent, puis ça n'a rien donné, on ne met pas plus d'argent. Et là, on dirait, bien, on a déjà mis 2 milliards, fait qu'il faut mettre 100 millions, mais on a déjà mis 100 millions, fait qu'il faut mettre 200 millions. À un moment donné, comment ça se fait qu'ils ont de la difficulté à envisager, Mme Risky, la démolition du stade? Moi, je suis convaincu que... Je serais curieux de faire un sondage là-dessus. Je ne sais pas s'il y a eu un sondage récent. Tiens, c'est peut-être une idée pour le journal. Est-ce que vous seriez prêts à ce qu'on démolisse le stade? Je pense qu'on surestime l'attachement émotif des Québécois, des Montréalais vers le stade olympique. Habituellement, lorsqu'on veut sonder les gens, il faut partir sur une base commune. L'enjeu que j'ai à faire un sondage aujourd'hui, c'est que le gouvernement a martelé depuis le 5 février que ça avait coûté au moins 2 milliards de dollars de démolir. Or, ce chiffre-là est basé, comme je viens de vous le dire, d'une étude qui est complètement caduque, qui fait fi des nouvelles avancées technologiques en matière d'ingénierie. Et Marois Risky, ils ne sont pas forts, ces études, Lacan? Parce que quand le Parti libéral, je pense que c'est vous qui avez dit, on devrait peut-être ramener le 0.08 à 0.05, ils ont dit, nous autres, on garde 0.08, mais il n'y avait aucune étude. Il n'y avait aucune étude pour baser leurs décisions. Pourquoi vous gardez le 0.08? J'imagine qu'il y avait des documents en disant, bien, regardez, ça prouve que... Parce que c'est ça qu'ils nous disent, il faut toujours se baser sur la science. C'est ça qu'ils ont dit pendant la pandémie. Nos décisions sont basées sur la science. Là, on dit, OK, vous dites vos 0.08, pourquoi? Il n'y avait aucun... Même pas une feuille. Même pas une feuille de papier. Rien. Écoutez, c'est mon collègue, mon chef Deragic, qui a porté le dossier, puis effectivement, lui a déposé des études, notamment celle de la santé publique, avec des fameuses données probantes. Et ils ont quand même trouvé le moyen, dans un débat qu'on a de deux heures, sur une motion du mercredi, je ne rentrerai pas sur les affaires techniques, ils ont été capables de parler pendant deux heures, sans rien dire. Sincèrement, tu dis, nous, on est payés avec des fonds publics. Donc, on a un devoir de faire preuve de rigueur intellectuel lorsqu'on prend la parole dans le salon bleu, parce que c'est honnêtement, M. Martineau, un immense privilège. Mais sincèrement, pour entendre du vent, tant qu'à moi, soyez-vous. Sinon, arrêtez de nous dire que vous croyez à la science, puis que vous croyez aux données probantes, parce que ce n'est pas vrai dans les faits. Puis l'épreuve des faits, à ce jour, je mets n'importe qui au gouvernement au défi de me trouver un seul projet en matière d'impasse futur, qu'ils ont respecté leur budget. Maternelle de 4 ans, c'était leur promesse forte. Numéro 1, ça a été un flop. Ça a coûté 10 fois plus cher par classe que promis. Les maisons des aînés, on n'a pas fini d'en parler, notamment qu'il y a eu le dépassement de coûts. Les fameux CPE préfabriqués, ils ont dû arrêter l'appel d'offres parce qu'ils avaient sous-estimé les coûts. Le troisième lien, je ne vais même pas rentrer en chat, chat, chat. J'ai parlé récemment à quelqu'un qui travaille dans le milieu des musées. Je ne peux pas vous dire qui, parce que c'était une discussion privée. Puis il dit, c'est un scandale. Les espaces bleus, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est un scandale. Moi, comme fiscaliste, j'ai un rôle dénu, mais je suis aussi fiscaliste. Je vais vous dire très franchement, quand on reprend un pas de recul, on paye beaucoup d'impôts en Amérique du Nord, au Québec. Mais on est en droit d'avoir des services pour les impôts qu'on paye. Moi, je disais qu'on devait faire un sondage. La question serait la suivante. Avez-vous l'impression d'en avoir pour votre argent aujourd'hui, que ce soit en santé, en éducation ou en matière d'infrastructure? Je ne trouve pas ça normal que la liste s'est allongée pour avoir une place en garderie subventionnée. Je ne trouve pas ça normal que le taux de désuétude de nos écoles s'est détérioré au cours des cinq dernières années. Je ne trouve pas ça normal de voir aussi autant de gens attendent à gagner à la loterie pour avoir une place dans les maisons des aînés parce qu'évidemment, personne ne va finir dans un CHSLD. Mais tout ça, on a quand même de l'argent. Notre budget, M. Martimeau, prenons une pause, 137 milliards de dollars. Je vais le répéter. 137 milliards de dollars. Alors moi, quand le gouvernement annonce 870 millions, pas pour un stade, pour un toit, j'ai l'impression qu'on a perdu le sens de l'argent. Et je lisais dans le National Post cette semaine un chroniqueur qui disait « Est-ce qu'il y a des besoins à Montréal pour un stade de 56 000 sièges? » Et la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Sur le terrain de Caroline Proulx, comme elle dit, « Je vous promets 1,5 million de retombées économiques sur 10 ans. » Première des choses, pour que ça fonctionne, habituellement, tous les stades ont ce qu'on appelle un locataire permanent, c'est-à-dire souvent une équipe sportive qui vous assure des revenus de base. Moi, Caroline Proulx n'a jamais déposé son plan financier. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de locataire. Alors, à moins que dans pas long, ils vont nous dire « Écoutez, on s'est entendu avec les galaxies de Los Angeles pour qu'ils viennent faire leur match préparatoire au stade. Puis on va les payer pour qu'ils viennent. » C'est peut-être ça qui nous attend. On ne sait jamais avec eux. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de locataire au stade. Et au niveau acoustique, parce qu'ils nous promettent Taylor Swift. Pensez-vous qu'elle va venir? Taylor Swift alors que l'acoustique ne fonctionne pas, qu'il n'y a même pas de loge et que les toilettes sont à refaire. Honnêtement, tout ça a été très bâclé. C'est une annonce qui a été faite dans la précipitation. Puis probablement aussi un petit côté émotif. Moi-même, je le comprends. J'ai grandi là. Moi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Ma mère habite encore proche du stade. Alors, j'ai aussi cet attachement émotif. Mais comme élue, je dois m'assurer que chaque dollar qu'on met soit correctement investi et ne donne même pas un puits sans fond. Regardez, à Las Vegas, des fois, on démolit des vieux hôtels, des hôtels qui étaient iconiques, légendaires. Puis à un moment donné, l'hôtel a fait son temps. Puis il y a des stades aussi iconiques qu'on a démolis parce qu'ils ont fait leur temps. Est-ce que vous, vous seriez prêts à dire, aujourd'hui, je suis pour la démolition du stade olympique? Non, pas aujourd'hui, parce que je veux qu'on me fasse cette démonstration. Parce que si, effectivement, on est tous dans l'erreur, puis c'est le gouvernement qui a raison, puis que, écoutez, c'est impossible, impossible, avec une étude qui a été faite par un film d'ingénierie que j'ai cherché, que je ne trouve plus au Québec, là, qui date de 2003, bien, OK, je vais faire à ce moment-là mes plus plates, sincères excuses. Je dis, écoutez, finalement, c'est vous qui avez raison, ça m'a coûté une purée démolée. Mais à ce jour, je suis pas mal sceptique parce que le travail a été fait par le journal de Montréal et non pas par le ministère des infrastructures. Le bureau d'enquête fait la démonstration qu'on peut dévaler même un béton. Là, on me dit qu'il y a une différence de béton dans le cas du stade olympique de Montréal. Je ne suis pas ingénieur, je me garde une réserve. Et nous, quand on va avoir les vraies données, une étude complète, à ce moment-là, en caucus, on va prendre notre position et on se garde, évidemment, le droit à ce moment-là de dire, voici, nous, on considère que l'argent des contrôles seraient mieux investis de cette façon. Mais à ce stade-ci, M. Martineau, je ne peux pas prendre une position d'équipe sans avoir, un, les données. Puis en plus, c'est que je vais transformer en un caquis, c'est-à-dire que je prendrais des positions à la porte de bien sans données. Alors, je vais me garder une gêne aujourd'hui. J'attends, mais nous, on veut vraiment qu'il refasse notre devoir. Puis quelqu'un m'a dit, « Oh, mais ça va coûter des millions de faire ces études. » Première des choses, on a aussi des professeurs chercheurs au Québec. Ben oui. À faire de recherche. Alors, on peut aussi les mandater. Ça coûte beaucoup moins cher, mais ils font quand même un travail très rigoureux. Parce que les besoins sont tellement criants partout dans tous les secteurs au Québec. Est-ce que vraiment, c'est une priorité de mettre, comme vous dites, le doigt, la main, le bras, puis le corps au complet là-dedans? Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont d'accord avec vous. J'entendais sonner tantôt. C'était-tu la roulotte à corneille ou les guiseurs à couteaux qui passaient ou quoi? Non, je suis au Parlement puis vous savez, on vous appelle pour aller en commission lorsqu'on est en projet de loi. Moi, j'ai le bonheur aujourd'hui d'être avec vous et demain, j'aurai le bonheur d'être avec Bernard Dremé sur le projet de loi en matière de violence à caractère sexuel dans les écoles. OK, bon, on pourrait s'en reparler peut-être. Merci beaucoup, Mère Bois-Risquier. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonjour. Bonjour.